Les Marseillais Australiens, Camille explique pourquoi Jessica l'a prise sous son aile. Comme chaque année, les Marseillais ont eu le droit de nouvelles têtes pour les accompagner en Australie. Malgré les difficultés rencontrées par certains comme Joromy, Tho-Hon-Hee ou Chloé, d'autres ont eu plus de chance au pays des Kangourous. Comme Camille qui a reçu le soutien de Jessica Thivenin. Camille protégée par Jessica ?. Lors d'une interview accordée à Sam Zira, celle qui a été dans un triangle amoureux malgré elle s'est confiée sur son rapprochement avec la chérie de Thibaut Currot. Elle a alors déclaré Jessica me conseillait par rapport à Benji, elle me trouvait effacée. Je lui expliquais que le jet lag entre la France et l'Australie était très dur. Ensuite les caméras, les journalistes étaient qu'elle m'a dit qu'elle trouvait que j'étais la seule nouvelle qu'elle sentait sincère. Je pense que c'est peut-être mon naturel qui lui a plu. Camille métamorphosée par la télé-réalité ?. Alors qu'elle avoue avoir été déçue du montage et ne plus être en contact avec Benji, la jeune femme est sûre d'une chose, elle n'a pas changé depuis qu'elle est médiatisée. Je sais que je n'ai pas changé. C'est bizarre un peu quand les gens me reconnaissent dans la rue et, je savais que je ne pouvais pas autant m'investir que Jessica et Paga par rapport au bébé à Manon et Julien ce qui est logique car ce n'était pas légitime. On ne servait pas à grand chose a-t-elle confié ?. Loin d'être dégoûtée par la télé-réalité contrairement à Jessie Herrero l'année dernière, Camille sera de retour sur les écrans à partir du 21 mai prochain sur W9 dans Moundir et Les Apprentis Aventuriers 3. Lors de cette émission, la belle Brune devra s'allier à son ex-Benjamin. Car elle est en binôme pour tenter de remporter la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada